Je suis Manon Brouge, conseillère en économie sociale et familiale. Je travaille au foyer masse Saint-Louis à Villepinte, qui accueille un public de personnes handicapées mentales ou déficients intellectuels. Je suis M. Négeta Madou, je suis éducateur spécialisé à la résidence de l'UP à Villepinte. La résidence de l'UP accueille 21 adultes en situation de handicap psychique. Donc voilà, c'est des personnes qu'on accompagne au quotidien. La plupart des résidents n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Donc voilà, ça a été la première des démarches. C'est accompagner les personnes à aller s'inscrire physiquement en mairie sur la liste électorale. Ça a débuté parce qu'on a participé au cercle vulnérabilité et société. C'était un groupe de travail autour du droit de vote des personnes en situation de handicap pour encourager, motiver les personnes pour se saisir du droit de vote. Et donc dans une de ces différentes étapes de la démarche, il y avait l'étape de faire venir les candidats des élections municipales. On a déjà rencontré trois candidats. Et donc lors de ces rencontres, nos résidents peuvent parler des sujets qu'ils souhaitent aborder par rapport à la Villepinte. Qu'est-ce qu'ils veulent changer, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, s'ils ont des questionnements aussi. Donc bien sûr, au préalable, il a fallu qu'on travaille avec nos résidents. Donc voir qu'est-ce qu'ils voulaient aborder comme thématique. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie ? Plus de fêtes avec les habitants. C'est vrai, il n'y a rien, il n'y a pas de café, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment mort. On aimerait de voir beaucoup de feu rouge à côté de chez nous parce qu'on passe les voitures, ils ne voient pas passer pour ne pas nous voir. Et pour eux, c'est plus facile pour un passage piéton pour dire le bonhomme, il est rouge, on ne passe pas et le bonhomme qui est vert, on passe. Je voudrais un peu plus qu'ils mettent un sac poubelle. Beaucoup, 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 beaucoup. Que toute la vie soit en sécurité. Un distributeur pour les gens qui vont loin pour retirer l'argent, un distributeur, c'est très pratique. Un café tabac. Et puis, je ne sais pas, qu'on fasse quelque chose pour les jeunes, faire vivre le quartier un peu. Donc les thématiques qui revenaient assez régulièrement, c'est les thématiques autour de la sécurité, autour de la redynamisation du centre-ville, autour de la propreté de la ville. Voilà, c'est des questions essentielles pour les personnes du quartier du vieux pays de Villepente. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de commerce, donc en main de chaussée et on a besoin de stationnement. Il faut donc un sous-sol avec un parking en sous-sol. Et en termes de sécurité, c'est assez dangereux. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour essayer de sécuriser un peu ce lieu ? On est plus loin du stock. On est plus loin du point, ça va être que quand j'ai remonté, ils viennent de là-bas, ils voient qu'on traverse, ils s'accélèrent. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous mettrez dans les villes de Villepente ? Si j'aurais une baguette magique, ça sera une école pour les enfants, des serres ou des jardins de plantes, beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et puis c'est vrai qu'on a vu nos résidents, ils étaient vraiment contents de ça, c'était très intéressant. C'était des moments, ils étaient dans la demande en fait, à chaque fois, ils demandaient c'est quand qu'il va y avoir la prochaine séance, c'est quand qu'on va rencontrer le prochain candidat. Moi je veux venir, c'était vraiment très très positif. Je voulais savoir, est-ce que vous allez rendre le quartier ici, en plus de vos projets de mairie, est-ce que vous allez le rendre plus attractif ? Est-ce que vous allez le rendre plus attractif aussi pour les placements de situations de handicap, et plus accessible ? Effectivement, il faut qu'on refasse un point général. Je ne sais pas exactement où il est, qu'est-ce qui se passe, il y en a un et... Je vais faire tout le tour pour te garer. Excusez-moi, j'ai parlé de commerce à côté, est-ce qu'il y aura un savanté ou un savanté ? Est-ce qu'il faudrait quelque chose ? Est-ce qu'il est fait d'avoir rencontré les candidats, ça vous a aidé à mûrir votre réflexion sur qui voter ? Oui, ça nous a déjà éclairci sur le choix des candidats. Entre autres, ça nous a permis de savoir leur programme. C'est intéressant, parce que d'habitude on va dans les urnes, on ne connaît pas les candidats. D'après les photos, on regarde la personne qui a le plus confiance, on prend la feuille, on glisse dans l'enveloppe, après on va à l'urne, et là au moins on a vu les candidats, ce n'est pas pareil. Vous étiez déjà inscrite ? Non, non, je n'étais pas inscrite, c'est M. Amadou qui m'a fait inscrite. Il nous a amené, il a dit « allez, hop, on fait tout ». Donc on a reçu notre carte, on a tous reçu la carte de vote pour aller voter. Ça leur a permis de comprendre un petit peu mieux que de recevoir un tract dans la boîte aux lettres qu'on ne va pas forcément lire et qu'on va jeter. Donc du coup, non, ça a été vraiment une très très bonne expérience, qu'ils ont très bien vécu en tout cas. C'est dimanche. Dimanche, c'est toute la journée. C'est de 8h à 24h. Oui, c'est dimanche. Là, c'est le ménagement du quartier. On va être responsables. On peut ? Et calmer. Pour ma part, ça a été oui, j'ai été vraiment très surpris de la part de certains résidents. On a même un résident qui s'est engagé sur une liste électorale, donc c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, on ne s'y attendait pas. Et donc quand ils sont venus nous voir, ils ont présenté chacun leur programme. Et entre autres, M. Scani s'est présenté et a dit une chose qui m'a interpellé tout de suite, c'est qu'il a dit qu'il serait heureux d'accueillir une personne du foyer. À ce moment-là, je l'ai regardé et je lui ai dit, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour justement être avec vous ? Et il a dit qu'il n'y en avait pas. Et je lui ai demandé si je pouvais participer et il m'a dit un petit peu devant tout le monde, après, on va voir ça après. Et de fil en aiguille, de bout en bout, ça a donné ce que ça donne maintenant. Donc je suis sur la liste, sur je crois 40 ou 41 personnes, je ne connais pas tout le programme. Voilà, on est issu de la société civile. Et le but, ça sera de représenter les personnes en situation de handicap, tous confondus. On compte sur cet élan autour de la politique et des inscriptions sur les électorales, ensuite sur le fait d'aller voter, de pouvoir à terme accompagner les personnes à participer aux réunions de quartier. Et ce travail aussi, c'est le fruit d'un partenariat entre la résidence de l'UP et le foyer Vie Saint-Louis. Voilà, donc c'est un travail de partenariat qui a porté ses fruits, qui nous a amené à se rencontrer régulièrement, à réfléchir ensemble, à essayer de remodifier certaines choses, repenser d'autres choses. C'est quelque chose, on est parti sur quelque chose dont on n'était pas sûr du tout, mais on avançait tout doucement. Et puis à chaque fois, on essaie de réajuster les choses pour essayer d'arriver à quelque chose d'assez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...